Générique Les amateurs de musique techno étaient donc dans les rues de Toulouse. Cet après-midi, un défilé pour protester contre les interdictions qui touchent les Free Party. L'une de nos équipes a suivi le cortège. Générique C'est en musique qu'ils défendent leur droit de faire la fête. DJ, organisateurs de Free Party ou simplement amateurs de musique électro, plus de 5000 personnes dans le centre-ville de Toulouse, venues de toute la région. Il y a une vraie dynamique, il y a beaucoup de collectifs. Il y a 30-40 collectifs actifs dans le département, dans le Gard, dans les Roses, c'est pareil, dans l'Aude aussi. Il y a une vraie culture de Free Party dans la région. Malgré leur bonne humeur, ces tuffeurs sont en colère. Ils réclament l'abrogation de la loi de 2002 qui leur interdit l'organisation de rassemblements de plus de 500 personnes sans accord de la préfecture, un accord qu'ils peinent à obtenir. Quand on essaie de faire quelque chose de légal, ça tourne toujours à l'eau parce que la préfecture va l'annuler une semaine avant systématiquement. On a subi des répressions sur des soirées qui étaient à moins de 500 personnes. La loi stipule qu'on a le droit de faire une soirée à moins de 500 personnes. Et du coup, on a subi pas mal d'amendes et de saisies. Arrêt des saisies du matériel de Sono par la police, fin des procédures abusives contre les organisateurs de Free Party, accès au terrain public inutilisé. Au-delà de ces revendications, l'objectif est aussi de montrer une autre image des Free Party, loin des polémiques sur la sécurité et leur illégalité. On est considéré comme tout, sauf un mouvement culturel, alors que c'est juste ce qu'on est. C'est-à-dire qu'il y a une sono, il y a la musique, il y a ce qu'on voit, mais derrière, il y a des artistes dans tous les corps artistiques qui puissent exister. Il n'y a pas seulement la musique, il y a le jonglage, il y a la décoration, les lumières. Tout ça, c'est une émulation artistique et on est juste vu comme des fouteurs de troubles. En France, 4000 Free Party étaient organisés l'an dernier. L'espoir de ces tuffeurs pour les années à venir, que celles-ci sortent de la clandestinité. Dans le Tarn, c'est... ... 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 Les collectifs de techno ont défilé aujourd'hui dans les rues de Paris, Nantes, Marseille, Clermont-Ferrand, Lyon, Strasbourg et même dans la ville rose. Ces défenseurs de la culture électronique se sont rassemblés en musique dans une ambiance festive pour faire entendre leurs revendications. Une évolution du cadre légal qui à l'heure actuelle pour nous est cause de stress, notamment avec la possibilité de saisir le matériel qui crispe tout le monde, autant les organisateurs que les forces de l'ordre. On voudrait que ça évolue là-dessus. Par ailleurs, ils voudraient avoir un meilleur accueil de la part des collectivités locales, des mairies quand ils préparent leurs projets. Ils voudraient que la question de la prévention et de la réduction des risques soient plus prises en compte dans leurs projets, qu'ils soient plus soutenus. Et puis globalement, il faudrait que ce rapport de force cesse et que les choses aillent dans un sens constructif et positif. Chaque année, ce sont plus de 4000 free parties, ces fêtes à entrée libre organisées en France et seulement trois sont autorisées. Des manifestations devenues illégales, une atmosphère pesante pour ces adeptes de musique techno. La prise, c'est sur les trois quarts du temps, enfin non, tout le temps c'est sur donation, donc on ne veut pas avoir à payer soit une institution, soit une boîte qui va prendre énormément. On veut que tout le monde puisse s'amuser à un moindre coût, c'est-à-dire donner ce qu'on a à l'entrée. D'habitude, on est plutôt dans les champs ou dans la montagne, etc. On se cache parce que justement, on ne veut pas de nous. Et là, c'est une manière pour nous de montrer aux gens qu'on n'est pas des animaux, on est des êtres humains et qu'on fait un art et qu'on ne fait pas juste que se droguer et juste faire la fête pour faire la fête. C'est vraiment un phénomène artistique. Il n'y a aucune violence. Quand vous regardez l'ambiance, là, tout le monde se respecte. Et on n'est pas des violents, on n'est pas des drogués, on est là juste pour s'amuser et on est tous ensemble pour fêter tout ça. À Toulouse, 5000 personnes ont participé au mouvement. Une lettre ouverte a été adressée aux élus et candidats politiques pour instaurer un dialogue, arrêter de se cacher et faire vivre la fête libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...